Salut à tous et bienvenue à nouveau sur VRChat. Pour ceux qui auront vu les vidéos précédentes sur le jeu, vous remarquez que c'est le monde dans lequel j'ai fait ma petite vidéo d'outro, donc celle qu'on voit à la fin des vidéos. Du coup là, forcément, je me retrouve dans le monde qui a été créé par la personne qu'on voit en bas, avec le nom en jaune, par l'insan, et à la limite, on va aller dans d'autres zones, pour vous montrer un peu le style d'univers, de mondes qui peuvent être créés, où après, il y a des mondes évidemment qui ont été créés de base dans le jeu. Vous voyez que tout ça, c'est des mondes, et encore là, j'ai un dixième de la moitié du centième des mondes qui existent. Il y a des milliers. Je voulais vous montrer celui-là, le John Street, et après, je voulais vous montrer celui-là, le Downstore Sparta. Donc on va faire ça, pas en privé, mais en public, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres personnes autour de moi, ils ne viendront pas forcément me parler, parce que je vais être relativement rapide. Mais du coup, ça peut être simple. Manny ! Donc là, en gros, je vous explique rapidement le truc. Linsan est en train d'expliquer comment on peut créer tout ça, en fait, via Unity. Donc bon, je m'éloigne un peu, du coup. Il est en train, du coup, d'expliquer à la personne avec la queue de requin, comment on s'occupe de tout ça, via Unity, du coup, sur l'ordi. On va partir directement là où je vous ai dit. Alors, donc nous voici... Je peux déverrouiller ça. Donc nous voici arrivés dans The On Street. Vous allez voir que c'est relativement petit. Il y a une allée, une allée, mais vous allez voir que l'allée qui part vers là-bas donne sur quelque chose qui est vraiment super sympa. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, sur le compte, du coup, de VRChat, vous aurez probablement déjà vu les photos que j'avais faites ici. Donc, hop ! On va commencer par un petit coup, parce qu'il fait soif. Hop ! Alors, le son, malheureusement, sature un petit peu sur ce monde. Je trouve ça dommage. Au niveau des feux d'artifice, ça sature un peu. Je trouve ça dommage, mais bon. On n'y prête pas forcément attention. Donc, voilà. Donc, ce sont des échoppes qui sont fermées. C'est du faux. On ne peut pas rentrer dedans. Ce qui est un peu dommage, mais bon. Après, vous allez comprendre qu'on peut faire plein de choses. Vous voyez juste cette allée, comme ça, avec les tori au fond. La statue. C'est vraiment une zone qui fait plaisir. Ce n'est pas grand, vous voyez. Ce n'est pas grand, ça part jusque là-bas. C'est relativement restreint. Mais il y a une ambiance, il y a un truc. Et je peux vous assurer que quand il y a ne serait-ce que 10 personnes ici, il y a une ambiance qui se fait. Il y a un truc. Et franchement, on peut y rester. Mais des heures, juste ne serait-ce qu'à ne pas discuter. Parce que dans mon cas, je ne peux pas encore vraiment parler. Mais juste les écouter, faire les photos, faire les machins. Puis en plus, mon avatar a une tenue traditionnelle japonaise. Donc en gros, je suis en plein dans mon truc. Donc c'est vrai que ça fait deux fois que je viens là. Et en fait, on me prend en photo. Alors je commence à comprendre certains mots en japonais. Donc je comprends quand ils me disent qu'ils veulent faire des photos sur ça. Donc ça, c'est marrant. On reste sur le domaine feu d'artifice. Ça, ça ne bouge pas. Mais voilà, je veux dire, cette allée. Regardez, tout ça. Les lanternes avec le temple. Et encore les statues. Alors, je ne connais pas le nom de ces statues-là. Elles n'ont pas le même nom a priori. Si il y en a dans les commentaires qui connaissent le nom, je les veux bien. Parce que je ne sais pas si c'est du... Je connais, franchement, je ne sais pas lire encore, honnêtement. L'écriture, je ne sais pas du tout. Les mots, je commence à les savoir à l'oral. Mais le reste, c'est encore trop compliqué pour moi. Donc voilà, juste cette allée, franchement. Ce n'est pas un monde grand. Mais je trouve, quand on est dedans, vraiment, c'est super beau. En plus, avec les feuilles de sakura comme ça qui tombent. Enfin, les pétales, pardon, pas les feuilles. Les pétales. C'est juste ultra classe. C'est vraiment très sympa. Et j'aime beaucoup parce que ça fait un peu Edo. L'air Edo, en fait. Avec toutes les petites maisons en bois comme ça. Avec les échoppes et tout. C'est vraiment trop classe. C'est vraiment très, très sympa. J'aime beaucoup. On va passer, du coup, à la deuxième qui sera plus grande. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout le même. Oh, putain. Il va loin, lui. Ah, ouais. Ah, il est fat, il est parti de là-bas. Jusque là, quoi. Il était énorme. Je crois que c'est la première fois que je le vois. Enfin, je vois vraiment le truc aller aussi loin. Excellent. Donc, vous allez voir que l'autre zone, c'est beaucoup plus grand. Et que ce n'est pas le même style d'environnement. Alors, nous voici, du coup, arrivés. Oui. Petit ralentissement, petit lag. Ça se charge. C'est bon. Donc, nous voici arrivés, du coup, dans une ville, en fait. Dans un quartier. Un petit quartier de Tokyo. Enfin, Tokyo. Un petit quartier japonais, pardon. Plus moderne. Clairement, hein. Fultoramarket. J'adore. On a les peintes. Déjà, on commence, on a accueilli une peinte, mon gars. Mais on ne peut pas la boire. Dommage. Alors. Ça part de là-bas. Jusque là-bas. Et ça part tout là-bas au fond. Donc, on a vraiment une zone grande à fouiller. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas en privé. Ce qui fait que je peux clairement tomber sur d'autres joueurs. Bon, après, quand ils sont entre potes comme ça, j'évite d'y aller parce que je ne connais pas. Donc, je ne vais pas me mélanger, me pointer comme une fleur en plein milieu et arriver. Eh, salut ! Non, non. Je respecte un minimum quand même, même si c'est un jeu. Ils ont foutu un bordel. Même si c'est un jeu, voilà. Vous voyez quand même que, mine de rien. Bon, je m'attendais à ce qu'il y ait un mot qui sorte de sa bouche. Je fais a priori non. Donc, vous voyez que, mine de rien, c'est quand même assez costaud. Et le soir, donc pour nous en France, le soir, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Pour nous en France et le soir, pour eux là-bas, ça va être le matin ou très 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 tôt le matin. C'est blindé. Mais quand je vous dis blindé, c'est-à-dire c'est blindé. Et il y a au minimum, je crois qu'il y a une vingtaine de personnes à chaque fois. Et ça marche vraiment par quartier. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être là et il y en a qui vont être là où j'ai croisé. Là où vous avez dit qu'il va le groupe tout à l'heure. Ça va être vraiment par zone. Et il y a masse de personnes. Oh, putain, on peut faire du mochi là aussi. Trop bien. Moi aussi, je veux faire du mochi. Ah, mais comme ça, il n'était pas ça. Ça. Ah, ça, c'est nouveau par contre cette zone. Je ne me rappelle pas qu'elle était la fois où je suis venu. Bon, ça remonte à un petit moment déjà, mais quand même. Oh, c'est cool. J'aime bien. Il y a vraiment le petit bar, la petite échoppe. Je trouve ça vraiment sympa. Ah, le temple. Ça, oh, classe. Ça, j'aime bien par contre. Un petit truc. Alors, ça, c'est dans certains temples, vous allez avoir un bac comme ça avec de l'eau. Et une petite, je ne sais pas comment ça s'appelle. J'appelle ça une louche. Et en fait, en gros, c'est pour se laver les mains et le visage. Voilà. C'est pour purifier, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises. Bon, là, clairement, tous ceux qui sont venus ont foutu un bordel monstre. Parce que, normalement, là, voilà, il y a une statue de Jules César. Ils ont foutu un merdier pas possible. C'est impressionnant. Bah, du coup, voilà, j'ai fait un peu le tour au final. Bon, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de monde. Je suis un peu déçu quand même. Petit resto chinois, au passage. Bon, ouais. Ça fait quand même très chinois, hein. Les trucs comme ça, là, c'est... Moi, je vois ça comme un truc chinois. Bah, je vais essayer d'aller dans une autre zone, tant qu'à faire. Comme je vous ai montré un peu des trucs vite faits, et qu'il n'y a pas de lancement, il n'y a personne. Je me sens un peu dommage. Alors, putain, j'arrive déjà à l'eau. Elle est super bien faite, l'eau. On est d'accord. Enfin, moi, je la trouve très bien faite. Mais je suis où, là ? Il y a des dirigeables, il y a des montgolfières, il y a des bateaux partout. Il va un peu vite, lui, non ? Il y a des trucs de fou, en fait. C'est vraiment sympa. Vous voyez que tout ça, c'est que du décor. C'est au loin. En gros, ça doit être un truc plat. Juste un simple mur. Mais, voilà, il y a un petit niveau. Bon, voilà. Le niveau s'arrête à un certain moment, quand même. Mais, il y a les bateaux, les machins. Alors, ça, c'est un truc tout con. Mais la flotte, elle est ultra bien faite, je trouve. Ah. Un contact. Une personne qui fait partie de mes contacts. Eh bien, je ne connaissais pas cette zone. C'est sympa. Ce n'est pas extraordinaire non plus, mais c'est sympa. Le petit coucher de soleil au fond, là-bas. J'aime bien. Je suis revenu, du coup, dans le monde de départ. Et on va, du coup, se quitter sur ça. Je ne sais pas trop encore ce que cette vidéo va donner, sachant que je l'ai faite sans avoir l'idée de faire une vidéo. Donc, en fait, c'est juste vraiment, je me baladais. Vous voyez que, mine de rien, il y a quand même pas mal de monde qui est venu faire des photos de groupe et des trucs. Oh, Admin-san. Il y a quand même pas mal de monde qui est venu ici. Ce monde, je le connais depuis un petit moment, puisque je crois que je le connais depuis que je connais Alin-san, tout simplement. Ah, Admin-san. Admin-san, d'espoir. Perso en géant, carrément. J'adore. La bière à ton âge, c'est un peu interdit. Je pense, normalement. Il y a vraiment des trucs sympas. Il y a des gens, ils viennent juste comme ça. Ils prennent trois photos. Comme je dis, en gros, vraiment comme j'ai fait moins d'un fois. Sauf que, voilà, ils viennent en groupe. Donc, c'est plus sympa, forcément. C'est juste. Ah, cool. Ils tiennent le stand. J'adore. C'est excellent. Bon, il n'y a pas les noms. Donc, du coup, je ne saurais pas si c'est des gens que je connais qui sont dans mes contacts ou pas. Mais bon, c'est toujours marrant. Je crois que c'est la même personne qui est là, non ? Ah, ouais. Une petite sorcière ou sorcier ou je ne sais trop ce que c'est exactement. Mais j'aime bien sa tenue. Ah, ben... Mais écoutez, comme j'ai commencé ici, je vais terminer ici. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas du coup à lâcher un petit pouce, la partager et un petit commentaire si ça vous dit. Petit bonus sur cette vidéo pour vous montrer que même dans un jeu réalité virtuelle où on peut créer un monde comme on veut, et bien les gens créent Beat Saber. Voilà, donc là, c'est un monde où on n'a pas le droit de parler dans le sens où on écoute la musique. Et putain, ils ont mis un écran géant, je kiffe le truc. Donc voilà, même dans un jeu VR, ils ont été refaire du Beat Saber avec des musiques forcément qui ne sont pas sur Beat Saber, j'imagine. Et bien écoutez, je vais terminer réellement la vidéo sur ça, par exemple, pour le coup. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Bonjour. Il y a un niveau de... Attends, 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 il faut que je remonte. Je regrandisse de suite là. hop mais moi aussi je veux je veux mettre la tête là en fait comment ça c'est filmé c'est en vidéo je vois pas de quoi tu parles c'est bon tous ceux qui me suivent savent trip mais mais non mais 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 moi aussi je joue moi aussi je veux toucher moi aussi cool comme ça c'est mieux c'est le mieux mon lieu ah d'accord voilà donc non seulement c'est en vidéo et en plus c'est pris en photo voilà je suis fichu catalogué non je pense que de toute façon toutes les personnes qui suivent cette vidéo qui suivent la chaîne savent à quel point c'est tout à fait normal pour moi de me retrouver dans ce genre de situation